vous êtes sur les 104.5 urban fm la station urbaine et vous écoutez le dafresh morning donc dans le studio on a la très célèbre kengé edna qui est une habituée du dafresh morning edna bonjour bonjour dafresh comment tu vas ça va ça va on va te donner une rubrique ici la très célèbre edna non tu es ici tout le temps déjà monsieur dombe kalé bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation motion gondio bonjour bonjour merci d'avoir accepté notre invitation à l'équipe de sous nous assurance département i a rd diak bon c'est ça c'est quoi exactement commence par qui monsieur monsieur bonjour mais on commence par vous il ya rd n'est autre que i incendie à accident air risque et divers on aurait pu ajouter une t pour le transport c'est à dire donc expliquer nous en gros qu'est ce que ça signifie que si ma maison se brûle si j'ai un incendie c'est comment comment ça se gère si votre maison brûle à la suite d'un incendie que vous soyez responsable ou pas si vous êtes assuré chez nous c'est à dire vous avez un contrat de type multi-risques habitation sous nous répondra donc pour construire éventuellement ou remplacer tout ce qui a été endommagé dessus de l'incendie quand on parle du risque dans les assurances on parle de quoi exactement parce que le la définition même du risque genre dans le commun des mortels est que c'est la même chose chez vous non quand on parle de risque ici il faut faire attention c'est à dire que vraiment risque comment je peux dire c'est à dire que s'embrasse une multitude de choses c'est pour ne pas aller dans le détail d'un aller ils sont vraiment divers c'est pour qu'on dit risque divers ça peut aller de l'incendie du transport etc et c'est pas souvent évident d'aller de l'inondation les inondations oui pour certains types de contrats des gars des eaux voilà transport de contrats de type de responsabilité civile par exemple d'accord donc si j'ai une maison je viens souscrire une assurance d'incendie comment ça se passe à la base lorsque vous rapprochez de nos équipes on vous soumet un questionnaire d'accord vous renseignez il ya des informations que vous allez nous communiquer à partir ces informations va vous communiquer la prime à payer quel genre d'informations par exemple alors si on est dans le cas d'une simulation ok très bien déjà c'est vos données personnelles votre nom numéro de téléphone et données basiques oui la situation localisation où est-ce que votre habitation est située est-ce que vous êtes locataire ou propriétaire si vous êtes locataire nous communiquer le montant du loyer mensuel si vous êtes propriétaire la valeur du bâtiment même estimative et la valeur de votre contenu donc on n'a pas besoin de faire appel une expertise vous pouvez l'évaluer c'est-à-dire que de tête comme ça vous êtes capable de dire bon chez moi mon contenu mobilier effet personnel etc ça peut valoir 5 millions par exemple et à partir de ce moment là ces informations nous sont suffisantes pour vous faire une tarification je sais que vous n'êtes peut-être pas venu pour toutes les questions qu'on pose là mais on va profiter de vous avoir là pour poser toutes les questions pour essayer de comprendre quelle est l'importance pour un locataire de d'assurer une maison qui lui qui vous êtes locataire et imaginez il y a un court circuit et puis finalement donc l'incendie se propage à partir du local que vous occupez et ça brûle tout le bâtiment bon à ce moment après expertise il est démontré qu'il ya peut-être eu un court circuit à partir d'un matériel chez vous qui a endommagé le bâtiment finalement que devient le propriétaire c'est-à-dire là il a perdu un bâtiment qui lui généralise en n'importe quoi à peu près 5 millions de loyers mois mais il fait comment d'accord si ce bâtiment n'est pas assuré lui va se retourner contre vous et derrière si vous n'avez pas de couverture d'assurance là ça va finir au tribunal et ça peut aller bien est-ce que l'assurance peut déterminer par exemple si c'est un court circuit oui est ce que vous avez des techniciens qui peuvent prouver que le court circuit est causé par le mauvais technicien qui a construit la maison et donc c'est pas les locataires qui sont responsables je vais peut-être passer à par la question du bâtiment il est super viseur technique exactement dans toute survenance de cynisme évidemment sous nous où l'assureur fait appel à un expert lequel expert va déterminer à partir des circonstances qui lui seront relatées par l'assuré va déterminer les causes du cynisme maintenant dans l'exemple que vous venez de prendre s'il est établi que c'est le technicien que vous avez fait venir qui est à l'origine dans le cadre de son intervention pour pouvoir causer ce sinistre mais il va de soi que entre le technicien que vous avez fait venir et vous qui êtes locataire vous vous êtes d'abord présumé responsable du dommage que vous posez au propriétaire du bâtiment en imaginant même qu'il y ait une extension ainsi que Paul vient de de le dit parce que c'était un grand bâtiment nous nous l'avons vu à l'entrée c'est combien d'étages je ne sais plus mais il peut arriver que le feu se propage à l'ensemble du bâtiment mais là vous pouvez être tranquille que vous ne vous en tirerez pas si vous n'êtes pas à assurer maintenant entre entre votre technicien qui est venu procéder aux installations et vous je suppose que pour le faire venir vous avez pris soin de vous assurer de ce que ces qualités de professionnels ne vous ne vous causerait pas de dommages en l'espèce il vous appartiendrait d'exercer un recours à son encontre et si vous êtes à l'assurer nous nous pourrions dans le cadre du contrat qui vous dit avec l'intéressé s'il n'y a pas de renonciation à recours sous nous pourrait pour votre compte après avoir indemnisé l'ensemble des partis pour exercer un recours dans le cas de la subrogation d'accord pour exercer un recours à l'encontre de celui pour qui la responsabilité aura été établi et dna vous lancez donc une nouvelle garantie avant sur secours c'est quoi exactement alors effectivement on lance une nouvelle garantie qui s'appelle avant sur recours alors c'est une garantie qui est associée lorsque vous souscrivez à votre reste enfin votre rc auto donc on l'associe on l'associe à cette cette comment dire cette assurance là et elle vous permet donc de bénéficier à l'avance des frais de réparation enfin le remboursement des frais de réparation en avance alors cette garantie fonctionne comment mais c'est par palier c'est à dire que par rapport au capital au capital que vous allez souscrire ben vous payez à partir de 25 mille francs l'année donc c'est en montant donc 25 mille francs pour un capital de 1 million 25 mille une prime annuelle de 25 mille francs qui donne droit un capital de 500 mille 50 mille francs pour un million 75 mille pour un million 5 et sans une prime de 100 mille francs annuels pour bénéficier d'un capital de 2 millions mais peut-être pour repréciser pour que les idées soient claires pour tout le monde voilà c'est pas clair dans ma tête ok très bien donc je vais essayer de correctement préciser les choses c'est à dire que à la base vous êtes détenteur d'un véhicule et vous venez à sous nos assurances nous comme disait na ya le contrat basique c'est la responsabilité civile automobile pour les dommages que vous pourrez causer à autrui maintenant cette nouvelle garantie avant sur recours qui est une garantie optionnelle on vous la présente parce qu'elle joue lorsque vous vous êtes victime d'accident la rcc lorsque vous vous causez des dommages à autrui mais si vous êtes victime d'accident et que vous n'avez pas ce contrat vous êtes obligé d'attendre que l'assureur du tiers responsable vous indemnise et c'est toujours là où nous avons des difficultés c'est quoi le tiers est ce qu'on fait on va caricaturer pour les gens qui comprennent pas moi je comprends mais il faut qu'elle parlait pour les gens je vous prends attention et moi je vous j'abîme l'arrière de votre véhicule on va faire appel aux forces de l'ordre donc ils vont établir le constat de police mais pour réparer votre véhicule ce n'est pas moi c'est à dire moi je ferai la déclaration auprès de mon assureur et c'est lui en principe qui se situe à moi pour procéder aux réparations de votre véhicule vous vous ferez vos déclarations chez sous nous mais en l'espèce sans cette garantie sous nous va vous dire faites la déclaration apporter tous les justificatifs qui nous permettront d'exercer le recours pour votre compte mais sous nous c'est pas parce que vous êtes assuré à ce nous uniquement en tiers simple que sous nous va vous préfinancer en fait les réparations de votre véhicule d'accord alors que avec cette garantie là dès que vous venez on vous la présente en plus donc de votre contrat on a dit rc qui est obligatoire vous souscrivez à cette garantie par exemple avec un capital minimal de cinq cent mille pour une prime annuelle de vingt cinq mille francs si jamais vous êtes victime d'un accident donc comme je disais tout à l'heure si un autre automobiliste vous cause du tort en en endommageant votre véhicule à ce moment vous faites vos déclarations chez sous nous s'il ya constat de police vous le présentez s'il n'y a pas constat de police aujourd'hui la fégasa qui est la fédération gabonais des sociétés d'assurance ami en place un merveilleux outil qu'on appelle le constat amiable donc les deux parties se mettent ensemble et sur le même formulaire chacun décrit les circonstances de l'accident dès lors qu'il établit que l'assuré sous nous n'est pas responsable à ce moment sous nous sur la base donc du capital souscrit initialement vous fait une avance de fonds pour procéder aux réparations donc si j'ai souscrit un capital de vingt-cinq mille vous allez me donner cinq cent mille un capital de cinq cent mille francs en contrepartie d'une prime annuelle de vingt-cinq mille vous payez une prime de vingt-cinq mille pour bénéficier de cinq cent mille francs en cas d'accident ça veut dire que donc chaque année je vais chaque année 25 mille et en cas d'accident vous me payez cinq cent mille on met à disposition ce capital là d'accord vous dites avant sur recours c'est à dire que dans le cas de l'accident entre d'affrèche chez vous oui et que d'affrèche il a son nom vous vous êtes chez un assureur concurrent donc dès que d'affrèche va payer le à souscrit à l'avant sur recours à sous nous oui vous allez donc lui donner les cinq sous nous va lui donner cinq cent mille pour la réparation de son véhicule voilà vu que c'est appelé c'est s'est appelé avant sur recours c'est qu'il ya un remboursement oui c'est que donc c'est votre assurance l'assurance concurrente là qui va rembourser à sous nous voilà voilà en fait ce qui se passe initialement et ça qu'est ce qui a motivé qui est ce qui vous a motivé à mettre en place ce produit vous êtes allé sur quelle base qu'est ce qui a porté votre réflexion sur ce produit magnifique bon déjà je suis satisfait et content de que vous reconnaissez que ce produit est magnifique d'ailleurs c'est une innovation mais il ya plusieurs constats il ya toujours des innovations chez son nous oui oui chaque année il va y en avoir derrière et c'est pourquoi vous voyez nous sommes avec un monsieur tarsisus ngonjou qui est quand même un ancien du marché qui a plus de 25 ans d'expérience alors le constat il est le suivant c'est que généralement lorsque quelqu'un a assuré chez sous nous lui il va vous dire moi j'ai eu un accident si à sous nous de me payer ce sont vos équipes commerciales qui sont venus me prospecter maintenant il ya accident vous m'expliquer que c'est le concurrent qui doit payer etc mais malheureusement ils ne comprennent pas bien ça et imaginez si en face vous avez une compagnie qui a des difficultés et que le remboursement intervient au bout de deux ou trois ans c'est vous qu'il va taxer de mauvais assurants et donc du coup nous on était confronté donc sous nous a commencé en 2016 mais après un an deux ans d'exercice on était confronté à ces difficultés là et donc on a réfléchi sur ce produit là qui peut être intéressant c'est pourquoi l'une des conditions pour bénéficier de ce capital là c'est quand même bien précisé c'est déjà il faut être victime dans l'accident il faudrait que ce soit l'autre qui soit responsable et puis il faudrait que un il soit identifié et que sa responsabilité soit établi donc établi soit à travers le procès verbal de police donc établi par les forces de l'ordre ou les forces de gendarmerie pour l'intérieur du pays soit le constat amiable nous nous sommes des assurants nous savons comment interpréter en fait les informations qui ont été mentionnés et à partir ces éléments là on procède à la mise en jeu de la garantie alors j'ai juste avant de poursuivre parce que j'ai quelque chose qui me fait mal à l'oreille j'entends sous nous c'est sous nous assurance s'il vous plaît d'accord on doit on doit préciser on doit préciser s'il vous plaît ok monsieur gonjo vous qui connaissez le marché des assurances depuis autant d'années je acquis à qui peut bien s'adresser ce type ce type d'offre donc avant avant sur recours et surtout est ce que vous pensez que le marché en fait gabonais enfin les gens sont sont prêts et sont vont l'accueillir de manière intéressante ce produit s'adresse particulièrement à l'ensemble de tous ceux qui possèdent des moyens roulants que ce soit les véhicules les engins en gros tous ceux dont tous ceux qui sont propriétaires de moyens roulants et dont l'état fait obligation parce que la responsabilité civile c'est une garantie qui est obligatoire par les dispositions de la loi donc tous ceux qui tous ceux qui disposent des véhicules de quelques types qu'il soit peuvent souscrire cette garantie qu'elle aime vu que c'est une garantie quelle est la garantie que sous nous assurance donne pour garantir aux clients que vous allez bien payer sa garantie sur le cours ça fait beaucoup de garantie je sais mais écoutez parce que on connaît les assurances à en vous pour pose la question à tous à tous les jours l'assurance ne m'a jamais remboursé depuis que je suis né parce que parce que quand c'est pour payer quand c'est pour payer l'assurance au mois d'affraîche tu sais quand ton assurance arrive à expiration tu vas bien payer à la date mais quand l'assurance doit rembourser ça met souvent beaucoup de temps donc est ce que sous nous assurance garantie à ses clients que une fois que vous avez souscrit à la garantie sur avance en cas de problème c'est illico presto on vous paie les frais de réparation de votre voiture en combien de temps je sais pas ce que vous appelez illico presto rapide mais il y a il y a il y a il y a une démarche qui est mise en oeuvre pour pouvoir instruire un dossier dont l'élément de début et la déclaration aujourd'hui paul donc le calais là si bien dit il y a ce qu'on appelle le constat amiable qui remplace maintenant la déclaration usuelle maintenant il arrive que nous avons nous avons aussi observé que certains usagers donc certains protagonistes refusent systématiquement de procéder à la déclaration amiable et cela peuvent aller peuvent aller requérir les services des forces de sécurité mais il est il est strictement indiqué que désormais pour ce qui concerne les sinistres aux conséquences matérielles il n'est plus nécessaire que la police ou la gendarmerie interviennent le document qui consacre donc là le constat amiable est tout à fait indiqué pour pouvoir ressortir l'ensemble des points de choc les circonstances etc et donc permettre à l'assureur sous nous assurance IARD d'instruire leur dossier donc une fois le dossier est instruit où nous savons que l'assuré sous nous n'est pas responsable parce que c'est ça la conditionnalité vous avez beau souscrire cette garantie mais si vous êtes responsable bien vous n'en bénéficierez pas il faut que vous ne soyez pas responsable pour que sous nous assurance IARD exerce le recours pour votre compte en attendant que ce recours aboutissent et bien il ya ce mécanisme de facilitation et la garantie avant sur sur donc alors après la déclaration donc et la réception du devis sous nous assurance IARD va commettre un expert lui qui va évaluer les dommages subis par le véhicule de l'assuré une fois ces dommages sont connus le rapport d'expertise rendu à côté de ça on a mis en place sous nous assurance IARD vient de mettre en place un partenariat avec des garagistes que vous disiez que sous nous c'est quelques dans les assurances c'est difficile alors sous nous à habiliter trois garagistes lorsque nous tombons sous le coup de ce cas là où notre ou l'assuré sur nous n'est pas responsable on a le rapport d'expertise tout de suite on l'oriente dans nos garages agréés il y va garage agréé sur la base donc des conclusions du rapport des de l'expert procès de réparation et nous envoie la facture on paye puisque la garantie sous souscrite les capitaux connus d'avance sous nous et met le chèque ça là c'est en période de combien de temps dans quelle période genre ça c'est deux ans on est déjà deux ans mais non 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 parce qu'en fait la déclaration il faut la faire dans un délai de cinq jours par exemple c'est ce que disent les c'est ce que disent les textes mais il peut arriver qu'un usager qui a qui a eu un accident je sais pas à l'intérieur du pays la face au bout de trois mois comprenez que ces trois mois ne peuvent pas être imputables à sous nos assurances ird qui qui n'attendent que cette déclaration pour pouvoir instruire le dossier mais je je peux vous dire avec tous les mécanismes qu'on a mis en place une fois on a la déclaration on a le devis dans les délais les plus rapprochés considérable l'expert lui il a quinze jours pour pouvoir nous rentrer sa mission ses conclusions une fois tout ça et est obtenu le véhicule est déposé au garage dès qu'il est réparé sous nous n'a qu'à établir le chèque et je peux vous dire que le directeur général de sous nous madame bourboudou chavion n'attendrait que ça pour pouvoir remettre le chèque à l'autre du garage donc votre les délais sont tributaires des composantes intervenant dans le processus d'indemnisation d'accord votre produit avant sur recours est déjà prêt oui il est prêt il est disponible il est prêt il est disponible quand vous finissez l'émission on peut aller avec vous en souscrit bien sûr bien sûr mais il est commercialisé d'ailleurs on a on a communiqué dessus depuis le le 7 octobre on a fait une descente avec des équipes commerciales sur le terrain oui ils sont allés adresser les potentiels clients les prospects on a aussi une campagne de de communication notamment via affichage on a fait des spots radio non mais télé on est passé au jt d'accord voilà pour informer public que voilà nous avons ce cette nouvelle garantie là qui s'appelle avance sur recours qui est proposée parce qu'on est assuré à rd gabon d'accord monsieur gondjou monsieur tombé calé madame king et on vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'urban fm sauf si vous avez encore une information de dernière minute ajouté peut-être merci d'afraîche alors juste rappeler que en plus de l'avance sur recours sous nous il ya des gabon de sonnets assurances sous nous assurances il ya des gabon merci à à lancé il ya quelques mois une autre innovation ça s'appelle sous nous mobile c'est à dire que sous nous mobile c'est l'avant de votre assurance automobile ma travers des équipes tout à fait mobile donc ce sont des commerciaux de sous nous assurances il ya des gabon qui viennent à vous vous n'avez plus besoin de vous déplacer ils viennent à vous à vous et ils sont capables de vous établir votre attestation d'assurance à partir de tablettes et d'imprimantes portables d'accord c'est pour ça que je disais à gina qu'on va vous envoie une équipe de commerciaux et si l'assurance de l'innovation je vois pourquoi ils communiquent dans la radio de l'innovation je voulais juste rajouter que si vous voulez avoir plus d'informations vous nous appelez au 01 74 36 92 pardon ou la nouvelle numération donc c'est le 241 1 1 74 36 92 j'ai encore du mal un peu avec nous tous on a du mal merci on vous souhaite de passer une bonne journée et donc nous sommes situés en face du village artisanal en ville d'accord pour le siège après nous avons des bureaux directs un peu partout dans les arrondissements après vous vous avez aussi les gars qui sont mobiles qui nous avons aussi son mobile voilà d'accord merci restez connectés sur urban fm 104.5 la station merci beaucoup merci